Je me présente, je m'appelle Romain Biomorel, je suis ingénieur développement chez Algaï Natural Food depuis deux ans. Je vais essayer de voir avec vous ce que c'est la spiruline, déjà quelle forme ça, comment on la produit. Et je vais aussi m'attarder sur le modèle économique de notre entreprise, qui est très intéressant, puisqu'il est basé sur la théorie du Blue Ocean. Donc l'entreprise en tant que telle, elle a été créée en 2014 à l'initiative de trois personnes. Donc M. Francis Courts, diplômé de l'INSEAD de Fontainebleau, et M. Philippe Grandvilain, qui est un docteur en chimie, et également une troisième personne, Dethlef Weber, qui n'est plus actuellement de la société. Donc on est basé en Alsace, et on a un très fort ancrage en Alsace, c'est-à-dire qu'on privilégie les entreprises locales. On a déjà créé, moi personnellement, l'entreprise a déjà créé ses emplois, et on s'apprête à recruter 12 personnes. Donc s'il y a des spécialistes en micro-algue dans la salle, on est preneur. Notamment au niveau industriel, on est en... Bon, je vais déjà parler de ça maintenant. On est en stade semi-industriel actuellement, c'est-à-dire qu'on produit 160 kilos par mois. Donc le but, c'est de produire une tonne par mois à la fin de l'année. Donc autant dire que la tâche est énorme, et c'est pour ça qu'on s'apprête à recruter 12 personnes. Donc on a déjà investi 1 million d'euros dans la société, et donc on s'apprête à investir 12 millions pour devenir, on l'espère, leader français. Alors, je vais m'attarder cette fois-ci sur le principe même de la production. Donc nous, ce qui nous différencie des autres entreprises productrices de micro-algues, en tout cas, ce qui nous différencie de certaines, c'est qu'on recycle l'eau des industries. Donc on est couplé à Strasbourg, sur le port autonome, à un industriel que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Cargill, donc grand groupe mondial. Et Cargill, donc, a une usine sur le port autonome, qui est une malterie, donc elle transforme l'orge, tout simplement, en malte. Donc l'entreprise Cargill utilise la chaleur pour, tout simplement, il y a une étape qui s'appelle le touraillage, lors de la transformation de l'orge. C'est ce qu'il développe, c'est ce qu'on peut comparer, ça, à la torréfaction des grains de café, on a à peu près la même chose avec l'orge. Et donc, comme je le disais, on a un ancrage très fort en Alsace. Donc ça, c'est nos locaux, Alkirch. Voilà, on est encore une petite société. On espère vraiment s'agrandir d'ici à l'année prochaine. Donc, bon, je pense qu'on a beaucoup parlé des enjeux modiaux jusqu'à maintenant. Donc on parle très, très souvent de la date de 2050, où on estime que la population aura atteint 9 milliards de personnes et qu'on aura atteint, disons, les limites d'un mode de production. Et donc, Alkirch a vraiment ciblé plusieurs soucis, notamment au niveau halieutique, c'est-à-dire l'épuisement de la ressource marine. Il faut savoir que dans le monde, il y a 800 millions de personnes. Leur principale source de protéines, c'est le poisson. Donc, il faut trouver soit des alternatives ou soit modifier les techniques de production. Évidemment, l'agriculture, au niveau de l'agriculture, chaque mois, on voit des nouvelles affaires. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus. Et donc, nous, on a visé plusieurs marchés. Donc celui-là, des compléments alimentaires, donc pour consommer directement sous forme de comprimés ou en poudre. Les industries agroalimentaires, donc il faut savoir qu'on peut intégrer comme les insectes, donc sous forme de farine, directement dans l'alimentation. Je vous montrerai plusieurs exemples après. Et pour l'alimentation animale, donc aussi pour les poissons, mais également pour les volailles et l'industrie, les élevages porcins. Donc, notre moteur, c'est l'innovation, évidemment, et ce qui nous différencie des autres. Donc, comme je vous l'ai dit, d'une part, c'est la synergie avec les effluents industriels, donc le recyclage des eaux. Ce que nous apportons, en fait, ce qui n'existe pas, et ce que les micro-algues ont besoin, c'est des nutriments. Donc, nous apportons des nutriments d'origine entièrement végétale, d'origine organique. Et ce qui nous différencie également, oui, c'est la technologie de rupture. Donc, je vais vous parler juste dans deux diapos des différentes technologies, et je vais vous expliquer en quoi notre process est innovant et l'économie d'échelle. Donc, les marchés, comme je l'ai dit, on vise le marché des compléments alimentaires, donc sous forme de poudre ou de comprimés. Donc, on a déjà un contrat d'apprévisionnement qui est signé pour 5 ans, donc avec notre partenaire Terrasana. On effectue aussi, actuellement, une étude en collaboration avec l'INRA, qui vise à montrer l'efficacité de l'alimentation en micro-algues chez la truite et le bar. Donc, les études portent sur le poids des poissons, sur leur vitalité, sur la couleur, également, parce qu'il faut savoir que les micro-algues peuvent modifier la couleur de la chair du poisson, notamment due aux pigments. Et donc, l'industrie agro-alimentaire, donc on a aussi des contrats d'apprévisionnement. On a un contrat qui est signé, par exemple, avec un fabricant alsacien. Bon, il n'y en a que deux, deux pâtes. Voilà pour l'intégration de pâtes, de micro-algues dans les pâtes, dans le but de remplacer les oeufs. Donc, je reviens sur les moyens de production. Donc, on différencie... Bon, il y a plusieurs techniques. C'est la gauche, c'est les bassins ouverts, c'est la technique qui est employée en France. On a des producteurs locaux qui produisent des spirulines de très bonne qualité. Oui, on peut dire de bonne qualité. Mais bon, ça a plusieurs inconvénients. Bon, on ne peut pas produire des grands volumes dans ce système de production. Et c'est surtout au niveau des contaminations. C'est des bassins ouverts, on peut avoir des insectes. Au niveau bactéries, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Et le contact avec l'air est aussi... Voilà, c'est une source de contaminants. Ça, c'est clair. Et les rendements sont faits. Par contre, ça a l'avantage d'avoir un investissement très faible par rapport à la rentabilité plutôt forte avec ce type de production. En milieu, on a des photobioreacteurs en verre. Donc, c'est des tubes en verre dans lesquels on fait circuler une suspension de micro-algues. Ça permet d'avoir une très, très bonne productivité. Ça, c'est plutôt destiné à la pharmaceutique, voire à la cosmétique. Mais l'inconvénient, c'est le coût d'investissement. Nous, notre moyen de production, je ne peux malheureusement pas vous le montrer, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un mélange des trois. C'est-à-dire qu'on a pris les avantages de chaque moyen de production et on a essayé de ne pas prendre les inconvénients, évidemment. Donc, comment se passe la récolte ? On a plusieurs techniques de récolte. Ce qui se fait traditionnellement, c'est qu'on passe la solution de micro-algues sur un tamis ou alors on peut utiliser des centrifugeuses. Et donc, on obtient cette espèce de flan. Ça a vraiment la consistance d'un flan. Ça n'adhère pas aux parois. Donc ça, c'est de la spiruline. Et ensuite, il faut la presser parce que si on ne la presse pas et qu'on la sèche directement, il y a un développement de moisissure. Et donc, on obtient, l'image du milieu, une pâte beaucoup plus compacte et qui a le goût, qui a un goût absolument insipide, totalement neutre à ce stade. Et ensuite, une fois qu'elle est séchée, là, on développe les arômes de la spiruline et on se rend compte qu'en fait, la température de séchage des micro-algues influent énormément sur leur goût et sur leur couleur aussi. Il faut savoir que, en fait, les températures de séchage, plus elles sont élevées, plus on va rompre et on va supprimer l'intégrité de la cellule. Et on va, par exemple, développer des arômes de poisson dus à la présence d'acide gras. Et on a différentes formes. Donc en poudre, en comprimé, il suffit juste de comprimer la poudre, en gélule, et les extraits. Donc nous, chez Algaé, on développe un extrait, comme beaucoup d'entreprises qui travaillent dans la spiruline. Donc c'est un extrait riche en phycocyanine. Il y a différentes techniques d'extraction. Pour nous, on a privilégié une technique d'extraction verte, donc sans solvant. Et donc, la phycocyanine, elle peut être utilisée en tant que colorant, colorant à rajouter dans l'alimentation, ou même en tant que directement antioxydant. Certains industriels la commercialisent en tant que boisson antioxydante. Donc, voilà, un exemple. Donc ça, c'est un de nos clients, c'est Kyokombuja, qui ont développé une boisson à base de phycocyanine. À droite, on a ces fameuses pâtes, avec la spiruline. On a également des chocolats. Donc moi, je ne suis pas très fan des chocolats à la spiruline. Je trouve que l'association n'est pas... Bon, ça n'a ressenti personnelle, après. Par contre, on avait effectué un jus d'orange à la spiruline, c'est ce que vous voyez en haut, au milieu. Et ça, c'était... Bon, le retour des personnes qui avaient dégusté, c'était vraiment un très, très bon retour. Et enfin, moi, je vais vous présenter nos différents partenaires. Donc notre client principal, c'est Terrasana via Dietaroma. Et voilà, nous sommes financés par la BPI. Et je remercie également tous nos partenaires, dont Alsace Innovation et Idé Alsace. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux. Encore une fois, on a maintenant beaucoup plus d'informations sur ce que sont les micro-algues. Et il y a encore aussi beaucoup de questions. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui restent encore en suspens. Moi, j'ai déjà quelques questions. Très rapidement, des questions un petit peu techniques et puis d'autres plus économiques. Avant tout, je vais faire juste une petite parenthèse qui me semble importante parce qu'on a repris souvent le chiffre de 70 % à l'horizon 2050, qui est beaucoup utilisé, effectivement, pour toutes les solutions qui se présentent aux alternatives aux protéines animales. Il faut rappeler que ces prévisions, ces prévisions tendancielles de la FAO qui prennent en compte le fait que tout le monde, dans tous les pays du monde, vont se mettre à manger comme les pays occidentaux. Donc, c'est à condition que tout le monde se mette à manger comme les pays occidentaux. Évidemment, il y a d'autres prospectives qui se basent sur d'autres chiffres. Il y a forcément une croissance qui est liée à la croissance démographique. Ça, c'est incontournable. Mais après, les évolutions de mode de consommation peuvent aussi jouer et on n'a pas forcément absolument besoin de plus de 70 % de protéines à l'horizon 2050. Ça, c'est un petit point parce que c'est vrai que c'est des chiffres qu'on entend souvent. Et pour revenir aux micro-algues, on entend aussi ces chiffres sur le taux de protéines comme on l'a vu aussi pour les insectes. Mais juste une petite question à l'un ou à l'autre. Est-ce qu'on parle sur la matière sèche ou la matière fraîche ? Et même question pour tout ce qui est nutriments. Vous avez parlé des bêta-carotènes ou autres. Est-ce que toutes les qualités sont préservées après le séchage ? La composition en protéines, c'est toujours 70 %, les différentes vitamines antioxydants aussi, après le séchage et aussi une fois que c'est incorporé dans des produits comme les pâtes par exemple. OK. Alors, il faut savoir que nous déjà, notre spiruline, on est à 60 % pour être honnête. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Et donc au niveau du séchage, nous on a privilégié un séchage à 40 degrés. C'est ce qui se fait traditionnellement. On a effectué des tests et l'intégrité, oui, des propriétés de la micro-algues sont conservées si elles sont conservées à l'abri des UV. parce que les micro-algues, enfin, les pigments, certains pigments dont la phycocyanine est sensible aux UV. D'accord. C'était à peu près... Les chiffres que j'ai rapportés, moi, effectivement, c'est sur la matière sèche. Oui. Sur la matière sèche. Dans le domaine des micro-algues, on raisonne tout le temps en matière sèche, que ce soit au niveau rendement ou autre, c'est tout le temps en matière sèche. Et puis j'ai envie de vous poser un peu la même question que tout à l'heure à Insect. La comparaison de prix par rapport à l'alimentation animale que ça pourrait remplacer ? C'est compétitif ? Non. Non, actuellement, en fait, il ne faut pas voir les micro-algues comme l'unique solution. Mais actuellement, pour 100 grammes de spiruline, il faut compter entre 10 et 15 euros. Nous, le but, c'est vraiment d'abaisser le prix et de casser le marché. Quand on dit aussi que ça va être la solution pour nourrir le monde, la solution pour nourrir le monde, elle passe d'abord par l'accessibilité économique des produits. Évidemment. Actuellement, non, ce n'est pas la solution pour nourrir le monde. On est d'accord. Mais je vais laisser la salle poser aussi ces questions. Est-ce que vous avez envie d'en manger ? C'est aussi une question à poser. Oui, ça marche. Jean-Louis Bertha, Paris. Vous nous avez dit que vous aviez fait des essais sur l'alimentation des poissons. Et qu'est-ce qu'il en est des qualités organoleptiques des poissons quand ils ont mangé de la spiruline ? Ah, ça, je ne sais pas. Parce que l'étude n'est pas encore terminée. Mais par contre, ils sont verts à l'intérieur. C'est ça, j'ai compris. Il y a une coloration. Après, il y a une coloration, mais après, ça peut être contrôlé. Il ne faut aussi pas uniquement se focaliser sur la spiruline. On peut utiliser d'autres microalgues avec totalement d'autres propriétés. Comme dit, voilà, la spiruline, c'est une micro... Encore, ce n'est pas une microalgue, c'est une cyanobactérie. C'est une cyanobactérie parmi une pléthore de microalgues. On ne connaît même pas encore un pour cent de ce qui peut se faire. Donc après, on peut imaginer d'autres microalgues riches en protéines et sans pigmentation. Donc le but, c'est de trouver une microalgue pour chaque application. Donc vous travaillez en recherche sur d'autres microalgues ? Oui, là, on a fait des... Mes collègues ont fait un prélèvement cet été en Camargue pour isoler d'autres microalgues. Gérard Boivin. J'aurais une question à vous poser qui est plutôt une question prospective parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous en êtes là. Mais ce qui est intéressant, c'est l'horizon des 10 à 15 ans. Et donc, si je reste sur le poisson, mais c'est vrai aussi sur le porc et la volaille, quelle sera d'après vous entre les farines de poisson, entre les algues et puis les insectes, celle qui sera la plus compétitive en rapport qualité-prix à l'horizon des 10 à 15 ans ? Est-ce que c'est ça la vraie question définitive ? Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de vous répondre. Après, je vais vous faire une réponse bateau. À mon avis, il faut utiliser chacune des trois. Pas uniquement... C'est la diversité qui fait la force. On ne peut pas se focaliser uniquement sur une seule ressource parce qu'à mon avis, chacune des ressources a ses inconvénients et ses avantages. Après, je ne suis pas capable de répondre à la question. Bonjour, Caroline Champion, exploratrice de saveurs. Je me posais la question en termes de main-d'oeuvre. On a parlé tout à l'heure pour les insectes du fait que tout était automatisé et que du coup, apparemment, ça nécessitait très peu de main-d'oeuvre. Qu'en est-il de la culture des algues ? La culture des micro-algues, actuellement, nous, on est encore au stade semi-industriel donc ça nécessite encore pas mal de main-d'oeuvre. Par exemple, on est actuellement quatre sur le terrain pour produire 60 kg par mois pour vous donner un peu une idée. Par contre, à l'avenir, tout sera automatisé. On peut considérer, une fois qu'on a toutes les sondes en place, si on mise sur une récolte par semaine, une personne à deux personnes suffit pour gérer un terrain d'un hectare, par exemple. Voilà. Moi, j'avais encore peut-être une autre petite question, si on a encore le temps, Florence, parce que vous nous avez expliqué le système en éco-industrie, enfin, le fait de pouvoir utiliser à la fois l'eau et l'énergie dégagée par la malterie, ce qui, d'un point de vue environnemental, paraît très sensé et très intéressant. Mais pour ce qui concerne le consommateur, je me pose des questions. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être bien perçu, surtout si vous utilisez le terme d'effluent industriel ? Oui, oui, oui. C'est vrai que les algues, il y a quelques enquêtes qui montrent que c'est plutôt associé à quelque chose de naturel, donc ça, c'est bien, quelque chose de sain. Mais par contre, si ce procédé est connu, le fait, voilà, est-ce que ça ne risque pas d'entacher un peu l'image, du coup, de la production d'algues ? C'est vrai qu'il y a un paradoxe parce qu'on dit souvent que les micro-algues fonctionnent comme une éponge, qu'elles sont détoxifiantes pour les milieux et après, on les vend en tant qu'aliments. C'est clair qu'il y a un décalage et c'est pour ça que nous, en fait, on a un double, on a plusieurs positionnements, c'est qu'on ne va pas uniquement rester sur cette malterie de Cargill, c'est qu'on va, prochainement, là, on va se développer sur un autre site industriel, donc, chez Suez, dans les Vosges, et on est également en discussion avec des data centers qui produisent énormément de chaleur, donc, c'est un problème, il faut la valoriser, et donc, là, on serait sur des eaux effluents, avec, donc, on s'affranchit exactement de cette contrainte que le côté industriel où on pense, effectivement, rejet, pollution industrielle, ou ce genre de choses. Merci beaucoup. Applaudissements, Merci.